Bonjour à tous, merci de me permettre de vous présenter un super projet dont le CETAB en est vraiment très fier. Ce projet qui est un projet pilote s'intitule Réseau de fermes témoins en grande culture biologique. Ce projet est financé par le programme de développement sectoriel du MAPAC en vertu du partenariat canadien pour l'agriculture, une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. L'idée de ce projet a été lancée il y a maintenant 10 ans et a donc mûré très très long. L'idée de base, c'est d'utiliser l'influence des producteurs agricoles afin de faire avancer l'agriculture biologique. Dans le milieu, on a remarqué, vous serez sûrement d'accord avec moi, que l'influence, que les pratiques les plus durables dans le temps sont celles où les producteurs en ont fait la promotion. Le projet vise les producteurs qui ont un intérêt pour la production biologique, petit ou grand, peu importe. J'espère que je vous convaincrai d'utiliser le Réseau de fermes témoins afin de mieux comprendre tous les aléas de la production biologique en grande culture au Québec. Une précision avant de commencer la présentation du projet. Le Réseau se veut une entité à part entière. C'est sûr que le CETAB le gère, gère le projet, qui participe activement au réseautage, mais il est vraiment dédié à répondre aux interrogations du milieu agricole. Alors, soyez à l'aise d'y suggérer toutes vos idées. L'objectif premier du projet, c'est de favoriser la conversion des producteurs conventionnels vers la régie biologique. On est quand même réaliste. Afin d'atteindre ce gros objectif-là, nous devons en viser des plus petits, dont vous convaincre de venir voir ce qui se passe en terrain bio. Sincèrement, si nous convaincons en bout de projet d'utiliser une autre pratique agro-environnementale, que ce soit la rotation de culture, l'utilisation d'engraveurs, la préservation et l'amélioration des propriétés du sol, un autre pas environnemental sera réalisé au Québec. Alors, au cours de la durée du projet, nous allons démystifier les pratiques qui sont utilisées en production biologique. De cette façon, on croit que ça va favoriser l'adoption de ces pratiques performantes et innovantes. Le dernier objectif, et non le moindre, c'est de faire valoir le rôle et le pouvoir d'influence des producteurs agricoles en tant que diffuseurs. Car ce sont eux, dans notre projet, qui sont nos fermes témoins, qui sont nos partenaires, qui sont vraiment au cœur du projet. Je ne vous cacherai pas non plus que ces producteurs-là ont déjà utilisé, ont déjà eu une influence. En fait, c'est plus, ont été influencés par d'autres producteurs. Puis, c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a un grand nombre de transferts vers la production biologique en grande culture depuis les dernières années. Il y a trois axes, les trois axes principaux de ce projet sont des visites individuelles de producteur à producteur. Donc, vous pouvez rencontrer d'excellents, des producteurs qui sont influents, innovants et performants. Puis, en les rencontrant individuellement, ça permet de meilleurs échanges. Il y a aussi la possibilité d'activités thématiques qui vont avoir, qui vont durer une demi-journée, quelques heures, tout dépendant s'ils sont faits en salle, en web ou au champ. L'idée de ces activités-là, en fait, c'est de créer des petits groupes pour, encore une fois, favoriser les échanges entre les producteurs. Il y a un calendrier d'activités qui est présenté sur le site web du réseau ferme témoin. Bien sûr, les activités vont se faire sur des entreprises où il va avoir une implication des entreprises ferme témoin qui va être là. Le projet pilote, dans le fond, est financé jusqu'en décembre 2023. L'après-projet pourrait s'étendre à d'autres productions ou même à d'autres régions si le projet est reconduit. L'idée, il y a des réseaux qui existent en Europe et ça a été une grande source d'inspiration, en fait, pour ce projet-là. Les réseaux européens ont une vocation beaucoup plus large en impliquant tous les intervenants du milieu, alors que nous, on vise vraiment, on met de l'avant vraiment les producteurs agricoles. Les ressources du réseau, en fait, il y a les 18 entreprises qui sont les acteurs principaux, les diffuseurs, les influenceurs. Il y a aussi deux conseillers du CETAM qui sont Geoffroy Ménard et moi-même qui coordonnent le projet. Il y a également un comité de suivi qui est composé d'un syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec, du MAPAC, de l'UPA, la coop agrobio et des producteurs de grains du Québec. Puis eux, leur mandat, c'est d'assurer l'enlignement et l'avancement du projet. Voici une page modifiée du site Internet fermetémoinqc.bio, fermetémoin au pluriel. Donc, je répète, c'est fermetémoinqc.bio. C'est l'adresse qu'il faut retenir. Sur ce site, dans le fond, vous y trouverez la description du projet, la liste des fermes témoins, la calendrier des activités, des liens utiles et aussi les coordonnées pour nous rejoindre. Dans la section liens utiles, vous pouvez trouver différents liens qui mènent à de la documentation sur les pratiques en bio, d'autres sites comme le virage bio ou les sites de référence en agriculture et aussi des liens pour différentes formations bio. Sur ce site-là aussi, en cliquant sur l'onglet fermetémoin, vous pouvez rencontrer virtuellement les partenaires. Vous pouvez les sélectionner soit par région, par culture ou aussi par type de sol. Si vous avez des particularités chez vous ou vous êtes d'une certaine région, vous pouvez filtrer les informations, puis ça va vous donner une sélection, la sélection en fait des entreprises qui vont représenter vraiment vos besoins. Également, si vous voulez rencontrer une entreprise qui correspond un peu à vos besoins, vous devez vous inscrire ou vous devez nous envoyer une fiche d'inscription. À ce moment-là, vous passez la souris juste par-dessus fermetémoin, un carré bleu visite individuelle apparaît. Et lorsque vous cliquez sur visite individuelle, vous pouvez entrer vos informations et nous envoyer votre demande de prise de rendez-vous. À ce moment-là, on vous recontacte et on vous donne les coordonnées de l'entreprise qui va le mieux répondre à vos besoins. Alors, une dernière fois, le site internet, c'est fermetémoinqc.bio. C'est sûr qu'en cliquant sur Google, ferme témoin biologique, on n'est pas très loin dans la liste. Si on parle un peu des fermes témoins des entreprises, ils sont vraiment sélectionnés majoritairement dans le centre de la province. On a huit entreprises dans la Nadière-Laurentide, trois en Mauricie, cinq au centre du Québec et deux en Montérégie. Les entreprises sont très diversifiées. Certaines finissent à peine leur transition biologique et d'autres ont une quinzaine d'années d'expérience. Nous avons sélectionné des entreprises de 85 hectares jusqu'à 1500 hectares. La diversité des productions chez nos partenaires est très intéressante. C'est sûr que tout le monde, les 18 entreprises font de la grande culture, mais dépendant de leur marché ou de leur région, certaines font des légumes de transformation, d'autres du sarrasin et certaines aussi font de la production laitière biologique. Nous avons ciblé tous les types de sols de sols d'argile en passant par les sols de rocailleux. Certains partenaires ont peu d'équipement et d'autres sont très bien découpés ou même innovateurs en modifiant eux-mêmes leurs équipements. La transformation à la ferme ou la mise en marché de leur production ont également été des éléments de recrutement. La plupart des entreprises sélectionnées sont déjà impliquées dans la promotion de la production biologique et sont enchantées de participer au projet. Lors de leur transition, ils ont bénéficié également de mentors qui étaient disponibles à cette époque-là et ils veulent maintenant vous rendre l'appareil. Vous avez donc une belle brochette d'entreprises prêtes à discuter avec vous, alors profitez-en. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, je vous invite à me joindre avec les informations inscrites sur le site internet de fermetémoinsqc.bio. Au plaisir de se rencontrer en terrain bio.